Bonjour et bienvenue dans Avis d'experts, un concept qui permet au grand public de poser ses questions aux experts du CHU sur une thématique de santé publique. Pour ce 11e rendez-vous, nous allons parler de l'allaitement maternel. C'est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments dont il a besoin. L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins en l'associant à une alimentation de complément qui convienne. Mais peut-on concilier allaitement et activités professionnelles ? Légalement, oui. Pour en savoir davantage sur les possibilités de continuer l'allaitement tout en travaillant, vous pouvez poser vos questions à nos expertes jusqu'au 15 octobre à l'adresse avidexperts.chu-roen.fr. Virginie Gaudray et Véronique Langlais vous répondront sur le site internet du CHU à partir du 19 octobre, date de lancement de la semaine mondiale de l'allaitement. Sachez par ailleurs que deux journées d'informations sur l'allaitement auront prochainement lieu au pavillon Mères et Enfants de l'hôpital Charles-Nicolle. L'occasion pour les jeunes et futures mamans de s'informer le jeudi 15 octobre sur les bienfaits de l'allaitement, les signes d'appétit, les positions et la fréquence des tétés. Un atelier ludique de confection de bracelets d'allaitement sera également proposé. L'intérêt de ce bracelet, se souvenir de l'heure et de quel côté a été donnée la dernière tétée. Le vendredi 16 octobre sera consacré à la poursuite de l'allaitement à la reprise du travail avec un atelier ludique de confection de tote bag, un sac customisé pour transporter le matériel nécessaire à l'allaitement. Merci d'avoir écouté cet avis d'expert et rendez-vous le 19 octobre sur la page Facebook du CHU Hôpitaux de Rouen pour découvrir notre reportage sur ce sujet.